... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau TIC. Nos intervenants étant nombreux aujourd'hui, je vais prendre très peu de place. J'ai simplement joué mon rôle d'animatrice du réseau en vous rappelant 2-3 règles du jeu. Sachez que nos intervenants s'exprimant bien par le micro, mais que de votre côté, nous vous laissons le module questions-réponses en bas de votre écran pour partager avec nous vos remarques et vos interrogations. N'hésitez pas à solliciter nos intervenants et nous les interpellerons au fur et à mesure. Voilà, tout de suite, M. Geoffroy, je vous laisse la parole pour commencer cette présentation. Et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents en temps et en heure à cette webconférence qui apporte thématique la migration vers Office 365 de l'ensemble de vos établissements publics. Pour mieux cerner et comprendre ce sujet, nous avons donc plusieurs intervenants. Le premier intervenant, ce sera M. Bondel, qui a décidé au sein de la communauté urbaine d'Arras, qui a mené depuis le départ jusqu'à son achèvement le projet de sa migration, de ses 250 comptes de messagerie vers Office 365. Nous serons aidés en complément par une grande présentation de Microsoft par M. Millet, qui est chef produit Office 365 au sein de cet établissement. Bonjour. Donc, je nomme M. Geoffroy, je suis chef produit au sein de l'UGAP, produit informatique, réseau logiciel, vidéoconférence et autres sujets. Nous allons donc tout de suite commencer. M. Bondel, qui est en ligne, je vous en prie, vous pouvez commencer votre présentation. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je suis M. Blondel, DSI de la communauté urbaine d'Arras. Donc, je vais vous situer un petit peu à Arras. Donc, la communauté se situe à Arras, en plein cœur de la citadelle, dans un cadre très verdoyant. Vous pouvez le voir, une belle porte royale et l'hôtel communautaire sur votre droite. Aujourd'hui, la communauté urbaine d'Arras est composée de 39 communes pour 101 879 habitants. Donc, pourquoi nous avons choisi de s'analyser notre messagerie sur Office 365 ? Tout d'abord, il faut savoir que le contexte, on était sur une ancienne messagerie qui était groupoise, sur du support Novel. Donc, on a choisi cette nouvelle messagerie parce qu'on n'avait plus d'administration à faire et car on a perdu un expert Novel qui est parti en retraite à ce moment-là. Donc, nous avons livré aux 250 boîtes. L'étude a commencé en septembre 2013. En février 2014, nous avons monté des informes de tests pour voir si on récupérait bien tous nos mails, nos contacts, ainsi que tous les utilisateurs de messagerie. En mars, le début de la migration s'est faite vers Office 365. Au fil de l'eau, on migrait à peu près entre 15 et 20 boîtes par jour, sachant que la migration se faisait la nuit de tout ce qui est mails et contacts. Le matin, l'agent était contacté et il avait une formation de 1h. et ils pouvaient se poser ces questions en fin de formation. Cette migration a fini mai 2014. Mi mai 2014, on avait migré toutes nos boîtes et tous nos utilisateurs étaient basculés sur Office 365. Donc, le gain pour nous, ça a été la mobilité. On a pu donner à tous les agents le fait de pouvoir avoir leur messagerie sur tablette, téléphone et en mode web. Et ensuite, la disponibilité, parce que le contrat qu'on a souscrit a une disponibilité de 99,9 % et donc, on n'a plus ces soucis de mise à jour de messagerie sur les serveurs physiques chez nous. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je serai à votre disposition pour toute question en fin de webinaire. Je vous redonne la parole. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions actuellement, vous pourrez naturellement les poser tout au long de notre intervention. Donc, M. Millet va prendre la parole. J'en ai deux ou trois. Je vais en profiter maintenant, ça sera plus simple. Comment ça s'est passé en termes de formation des utilisateurs ? Vous passiez d'une technologie GroupWise à une technologie Microsoft. Est-ce que l'adoption s'est faite rapidement ou est-ce que vous vous êtes passé par des méthodes particulières de formation des utilisateurs ? Alors, on a eu deux types de formation. Donc, nous, en interne, on a fait une formation sur papier. On a distribué des flyers avec la présentation d'outlook, des choses comme ça, avant la migration. Pour les agents, il y a eu une formation à distance par téléphone pendant une heure avec un technicien Outlook. Et pour ce qu'on appelle, nous, mobile IP, ça s'est fait sur site. Pendant une heure aussi, ils ont eu une formation sur site. Donc, ça a été relativement rapide, même en partant d'une technologie qui était au départ relativement inconnue. Oui, ça a été très, très rapide. Donc, c'est très intuitif. On voit que les gens sont habitués à travailler quand même sur les messageries. Et c'est vrai que même de gros poids à Outlook, on retrouve les mêmes fonctionnalités. D'accord. Depuis, d'autres formations ou les choses ont suivi leurs cours naturellement ? Les choses ont suivi leurs cours naturellement. On a très peu de questions. Les questions qu'on a eues par la suite qui manquaient un peu d'informations, c'était tout ce qui est partage de calendrier ou partage de boîtes à l'être. Pour ce qui est de la consommation du service, on parlait de mobilité. Ce sont des appareils qui sont votre propriété ou ce sont des choses qui sont également utilisées, apportées par les utilisateurs eux-mêmes ? Alors, on a les deux. On a de la mobilité avec du matériel appartenant à la communauté et du matériel privé. D'accord. Donc, téléphone mobile, perso, des... Souvent, c'est téléphone et des tablettes, oui. Ok, très bien. De toute OS, pas de questions particulières ? Non, il n'y a pas de questions particulières, aussi bien de l'Android que de l'iOS. Excellent. Donc, vous faites du bring your own device sur votre projet naturellement ? Voilà, tout à fait. Super. Excellent. En termes de quantité de données migrées, ça a été une grosse quantité... Je parle de taille de boîte aux lettres par employé. Il y avait de grosses données à migrer ou les choses étaient... On a eu les deux. On a eu des boîtes qui faisaient 600 à 700 kilos ou quelques mégas à jusque la plus grosse boîte de souvenirs faisait 22 gigas. Quand même. Ça devait être un VIP ou quelqu'un qui avait des droits par... Ce n'était pas un VIP, mais c'était un directeur qui gardait ses mails depuis 2003, en réalité. D'accord, c'est bien. Merci de l'avoir accompagné comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets prévus liés à cette messagerie ? Nous, comme ça se passe très, très bien avec la messagerie, on envisage à moyen terme, pourquoi pas, de migrer sur l'Office 165 aussi bien sur la suite Office, directement. Parfait. J'en parlerai un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Alors, moi, je vais me permettre de vous prendre la parole. J'ai des questions en ligne. La première vient de M. Cyril Baudin, qui est responsable informatique de la communauté de communes du pays de Saint-Marcelin. Bienvenue. Voilà. Donc, je vais tout de suite publier votre question qui doit apparaître sur vos écrans. Voilà la question de M. Baudin. Utilisez-vous le client Outlook ou le webmail ? Je dirais les deux. Parce qu'au niveau du sur-site, les gens ont un client Outlook. Et chez eux, ils utilisent le webmail ou même moi, en général, je n'utilise que le webmail. Je n'utilise même plus le client Outlook. Très bien. Merci beaucoup. Alors, du coup, je continue avec les questions de nos participants. Voici une question de M. Patrick Yattar, pardon, qui est directeur adjoint au DSI à la mairie de Melun. Donc, voici sa question qui, de même, doit apparaître. Utilisez-vous Office Online, le Drive, les partages des dossiers et les documents ? Pas pour l'instant, non. Eh bien, c'est très clair. Je poursuis avec une question à nouveau de M. Yattar. Avez-vous paramétré la synchronisation Active Directory ? Pardon pour mon ressent. Il faut savoir que nous, étant sur du novel, on n'a pas d'Active Directory, on a du e-directory. Donc, dans le projet, c'est ce qui aurait pu poser problème. Mais on voit bien que la migration s'est bien faite, que ce soit sur du e-directory ou de l'Active Directory. Ça se passerait très bien. Merci. Donc, ça veut dire que vous avez gardé votre e-directory et vous utilisez des mécaniques de synchronisation ? Tout à fait. C'est intéressant. Je vous pose la question parce qu'on a beaucoup de prospects qui, quand ils n'ont pas d'Active Directory, ne regardent pas Office 365 parce qu'ils se disent qu'ils ne viennent pas du monde Microsoft. Donc, ils sont obligés de faire une migration vers l'Active Directory pour pouvoir être élusif. Et vous êtes la preuve qu'en fait, on peut continuer à garder la stratégie existante. Oui. Et quand même tirer parti d'un service. Oui, tout à fait. On peut garder, effectivement, nous, on a gardé notre directory. Je poursuis avec une question de M. Laurent Gras, qui est chef de service, infrastructure et au débit au Conseil Général de l'Hérault. Voici sa question. Alors, deux questions. Voici la première. Quelles ont été les difficultés principales que vous avez rencontrées ? Alors, les plus grosses difficultés, je dirais, n'ont pas été techniques. Elles ont plus été fonctionnelles. Effectivement, c'est d'habituer les gens à travailler sur de l'outlook et sur un monde Microsoft. Certaines personnes ont été réticentes parce que ça faisait des années et des années qu'elles travaillaient sur GroupWise. Mais bon, ça reste des difficultés de changement. C'est tout. Et donc, nous poursuivons avec la seconde question. Quel est le temps de déploiement en fonction du nombre d'utilisateurs ? Bon, voilà. Donc, chez eux, il y en aurait 37 000. Alors, après, nous, on était sur 252 boîtes. On l'a fait, je vous dis, en deux mois et demi, à peu près. Mais c'était voulu. On peut accélérer les choses. Nous, on a voulu faire une vingtaine de boîtes par jour. Parce qu'on est une équipe restreinte. J'ai que deux techniciens au niveau de ce qui avait été mis sur ce projet. Et donc, après, on peut passer... On peut mettre 100 ou 150 boîtes jour. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai à nouveau une question de M. Liatar. Voilà, que je vous publie à l'instant. Sur quel plan, Microsoft, êtes-vous ? Alors, on est sur deux élections online. Plan 1. Alors, j'ai encore une question. Mais alors, du coup, je suis en train de rechercher notre utilisateur pour pouvoir vous le présenter. Voilà. Excusez-moi. Il s'agit donc de M. Éric Sodeur, qui est responsable SI Direction Habitat, Aménagement et Urbanisme, un champ assez large, donc, au Conseil Général du Barin. Voici sa question. Bonjour. Pouvez-vous nous indiquer le coût annuel par agent et ce qui est inclus dans la prestation ? Alors, le coût annuel par agent, je ne pourrais pas vous le donner pour des raisons... Après, il faut voir avec l'UGAP et voir un peu les contrats qui ont été faits. Pour ce qui est inclus dans la prestation, il y a le... Donc, vous avez un service aide à utilisateurs par téléphone, une console d'administration, à savoir que nous, on a voulu gérer nos comptes nous-mêmes. Donc, c'est nous qui créons nos comptes de boîtes aux lettres et non pas Microsoft. Mais on peut l'inscrire dans le contrat de Microsoft qui peut prévoir de créer vos comptes de boîtes aux lettres. Il faut aussi travailler avec des partenaires. Voilà, exactement. Je reprends la parole, si vous permettez. L'UGAP, au travers de ses partenaires, actuellement, nous avons un computer center sur certaines offres. Un nouveau prestataire qui arrivera très prochainement sur le reste. Je vous présenterai tout à l'heure. Mais sachez que, je vois au fil des questions, L'UGAP peut éventuellement monter des réunions tripartites avec le prestataire, L'UGAP et Microsoft, naturellement, pour étudier l'ensemble de vos projets et pouvoir mettre en place ce type de solution. Alors, voici une nouvelle question de M. Liatar de la mairie de Melun. Est-ce qu'une dépense d'investissement ou de fonctionnement ? Là, sur le coup, comme on est en full web et il faut la formaliser, c'est que du budget de fonctionnement. Je me permets de rebondir sur la question. C'est une discussion qu'on a régulièrement avec les collectivités locales ou les organisations du secteur public. Je voulais juste préciser qu'il y a des approches, il y a des cultures, donc il y a des approches qui n'aiment bien faire que de l'OPEX, donc que de la location. Et il y a d'autres organisations qui préfèrent balancer la partie possession de logiciels et rajouter des coûts de location de services cloud ou d'autres choses. Sachez que les deux sont possibles. Et donc, c'est à chaque organisation de décider de son mode de fonctionnement. Soit vous pouvez être en full locatif, comme vous l'auriez, l'électricité, l'eau ou autre chose, ou vous pouvez décider de posséder vos licences et de rajouter, je ne rentrerai pas dans le licensing parce que sinon, ça va tout de suite être moins intéressant aujourd'hui, mais on peut rajouter un coût supplémentaire qui permet de modéliser clairement le coût de production, entre guillemets, lié au fait d'être hébergé dans Office 365. Donc c'est vraiment à vous de décider ce qui vous plaît, ce qui arrange vos finances, vos élus. Et on est capable de faire pas mal de modèles différents. Écoutez, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions supplémentaires. En tout cas, on se laissera tout à fait la liberté de revenir sur le sujet. Évidemment, au moment où je dis ça, voilà, il y a un afflux de questions. Merci, c'est génial. Alors du coup, je vais tout de suite aller chercher nos participants. Voilà, donc la première question qui nous arrive à nouveau vient de M. Thierry Manzano, qui est directeur de système d'information à la communauté d'agglomération Orléans-Val-de-Loire. Voilà, ça fait une présentation importante. Voici sa question. Comment avez-vous traité l'aspect sécurité avec le BIOD ? Je suis désolée, je... Bring your own device. Merci, je suis désolée. J'apporte mon appareil moi-même. Je suis désolée. Avez-vous mis en œuvre une charte ou une politique de sécurité ? Excusez-moi. Alors oui, on a une charte informatique, effectivement, qui prend en charge cette partie. Concernant la politique de sécurité, tout le parc, je dirais, téléphonie et tablette appartenant à la communauté urbaine est géré, effectivement, avec un outil d'interface qui permet d'interdire certaines choses, l'installation de logiciels, le gel break sur les iOS, des choses comme ça. Ou même de pouvoir griller un téléphone à distance. Vous êtes en avance sur pas mal de mes clients. Merci. Alors, une nouvelle question, cette fois, de M. Patrick Guyon, qui est donc DSI à la communauté d'agglomération du pays de Martigues et de la ville de Martigues. Voici sa question. Qui assure le support aux utilisateurs ? Alors, je dirais deux parties. Une autre partie avec des qu'en interne, pour souvent des petites questions. Et ensuite, normalement, ils peuvent appeler un support directement utilisateur au 665. Ils ont cette possibilité. Écoutez, je vous propose qu'on se laisse encore deux minutes, parce qu'on a vu, l'expérience montre qu'on peut avoir des questions qui arrivent. Voilà, qui arrivent. Donc, on va laisser encore quelques secondes à nos participants pour interpeller M. Blondel. Bien que je rappelle que M. Blondel, vous allez rester en ligne avec nous pour la suite de la conférence. Ainsi, on pourra continuer à vous poser des questions. Écoutez, a priori, cette fois, c'est bon. Donc, messieurs, je vous redonne la main pour la suite de l'intervention. Magnifique. M. Millet. C'est à moi. C'est à moi. Donc, je me représente, Frédéric Millet. Je suis chef de produit pour Office, que vous connaissez, j'espère, déjà bien. Donc, Word, Excel, PowerPoint, Time Clock, etc. Et Office 365, que vous connaissez théoriquement moins. Vu les questions qu'on a déjà eues, quel plan vous utilisez ? Quelle est votre stratégie de bring your own device ? Je pense que j'ai une audience déjà bien au fait de ce qu'est Office 365. Si vous voulez suivre mes communications, je vous ai mis mon compte Twitter. Si vous voulez me poser des questions, je vous ai mis mon adresse e-mail. Et donc, je m'occupe d'Office et d'Office 365 pour les entreprises. Et le secteur public. Alors, je vous ai mis quelques slides. Certaines que je vais aborder. Certaines que je vous laisse pour une lecture les longues soirées d'hiver. et surtout pour vous aider à présenter l'offre, sa valeur ajoutée, à vos interlocuteurs métiers. Et un peu positionner comment Office 365 pourrait tirer parti, pourrait vous apporter une valeur ajoutée dans votre propre travail et votre propre organisation. On va commencer par une slide. Je me suis dit, allez, on va expliquer Office 365 le plus simplement possible. Et donc, j'ai décidé de vous expliquer en une slide ce qu'est Office 365. Et ensuite, je vais essayer de vous donner quelques cas concrets d'usage. Et puis ensuite, on va faire une démonstration. On verra quand est-ce qu'on place les questions-réponses, ou si elles arrivent déjà. Je vous le dirai. Ok, je suis prêt. Donc, Office 365, c'est une marque. C'est une marque de la gamme Office. Donc, Office, en fait, c'est une grande marque qui, évidemment, intègre le produit Office que tout le monde connaît, mais qui intègre aussi plein d'autres solutions logicielles ou services que certains connaissent bien. Donc, Office, bien sûr, la messagerie, dont un petit nom de code s'appelle Exchange, mais je vais essayer de ne pas parler trop de marques Microsoft. Une stratégie, une solution de stockage de documents personnels, j'en parlerai juste après, qu'on va appeler OneDrive dans le reste de la discussion. Une solution de conférences, donc de messagerie instantanée, de web conférences, de vidéoconférences, dont le nom de service s'appelle encore Link, mais vous verrez bientôt qu'on va reprendre un nom cher au monde du grand public, c'est-à-dire Skype. On a un réseau social d'entreprise, on va en parler, dont le service s'appelle Gamer. La capacité de faire des intranets, des sites d'équipe, des extranets vers vos concitoyens, vers d'autres communautés au même. Ça s'appelle SharePoint. Tout ça lié à des stratégies de sécurité et de confidentialité, on pourra en parler si le sujet vous intéresse, et aussi lié à une infrastructure flexible et maîtrisée par l'informatique. Donc tout ça s'appelle Office 365, et tout ça s'adresse à tous les appareils de tous vos utilisateurs, ce qui était déjà le cas expliqué par M. Blondel précédemment. On est là pour vous apporter un service à forte valeur ajoutée pour tout type d'appareil, depuis un téléphone mobile, une tablette, Microsoft ou non, un iPad, Android, ou des ordinateurs, je dirais, plus de bureaux traditionnels avec clavier-souris comme un PC ou un Mac. Donc le premier point que je voulais aborder avant de rentrer dans les différentes slides, qui est une erreur commune, qu'on a une fois sur deux, et on en a le retour dans les fondages OpinionWay qu'on fait auprès des dirigeants informatiques du marché français, c'est que les gens croient que le cloud, ce sont des services uniquement dans le navigateur. Donc dans la suite de ma démonstration, je vous montrerai des services dans le navigateur. Il y avait la question tout à l'heure de la consommation du service de mail au travers du navigateur, Outlook Web. Mais Office 365, c'est aussi et avant tout une infrastructure de déploiement du vrai Office. Qu'est-ce que je veux dire en disant le vrai Office ? C'est le vrai Web, le vrai Word, le vrai PowerPoint, le vrai Outlook, le vrai Excel, et les autres, le vrai Visio, le vrai Project, je ne vais pas tous les faire, il y en a plein, mais les logiciels que vous connaissez, que vos utilisateurs potentiellement aiment, ont peut-être à la maison, payé ou oublié de payer. Et cette infrastructure va vous permettre de déployer cet Office sur, par utilisateur, 5 PC ou Mac, 5 tablettes et les téléphones mobiles qui sont associés. Donc c'est un service à l'utilisateur, c'est un service qu'on appelle en évolution constante, c'est du cloud, et on va le voir après, on apporte des fonctionnalités régulières, c'est pour ça qu'il y a un joli rond avec des flèches, des fonctionnalités régulières à vos utilisateurs. Est-ce que là, on a des questions ? Je le sentais. Généralement, il y en a à ce moment-là. Alors, une première question de M. Cyril Baudin, que je rappelle, responsable informatique de la communauté de communes du pays de Saint-Marcelin. Voici sa question. Où sont localisés les serveurs Microsoft utilisés ? En France ? En Europe ? Alors, je vais vous donner la réponse. Maintenant, au-delà de cette réponse qui sera bien évidemment géniale vu que c'est moi qui l'ai dit, plus sérieusement, on a un site internet qui s'appelle le Trust Center, donc vous prenez votre moteur de recherche préféré, Microsoft ou non, vous tapez Microsoft Office 365 Trust Center, ou vous allez sur office.com d'ailleurs, et vous trouverez aussi le lien, et vous allez avoir la totalité de l'explication de Microsoft en termes de stratégie, de sécurité et de confidentialité des données, et donc l'engagement qu'on a du respect de la vie privée et du respect de la confidentialité des données. Maintenant, je vais répondre à la question quand même, les données pour tous les services que vous voyez, sauf Yammer, sont à Dublin, backup Amsterdam. Yammer est encore un service que nous avons racheté, sur lequel nous sommes en train de migrer l'infrastructure, et les données sont toujours, mais plus pour très longtemps, sur un data center aux Etats-Unis. Voilà, je vous rends la parole pour le moment. Pour le moment, c'est très bien. Donc, vous l'avez compris, c'est un service qui évolue constamment avec ce qu'on peut faire de mieux en termes de technologies Microsoft, je parlais rapidement de la messagerie. Pour nous, une boîte aux lettres de base, c'est une boîte aux lettres à 50 gigas par utilisateur. Pour nous, un espace de stockage personnel pour mettre tous ces documents, tous ces PDF, ces vidéos, c'est 1 Tera par employé. Donc, ça nous coûte cher. On a de grosses infrastructures avec des containers qu'on rack. Je vous conseille de regarder aussi sur Internet s'il y a des vidéos de présentation et de visite du data center à Dublin. mais c'est quelque chose qui est en forte évolution et qui est extrêmement, extrêmement sécurisé. Je glisserai rapidement que nous avons des certifications que nous respectons depuis le début. Je vous conseille de regarder 27001, 27001, 27002 qui va avec et le tout dernier, 270018 qu'on a le plaisir de supporter, qui nous impose une rigueur extrêmement importante en termes d'administration, en termes de sécurité, en termes d'audit qui permettent d'être certains pour vous d'avoir un service de grande qualité et qui ne fait pas n'importe quoi avec vos données. Toujours pas de questions ? Je passe à la slide suivante. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il se passe beaucoup de choses chez vous. Désolé pour le noir sur fond noir. J'avais oublié cette animation préparant les slides. J'ai essayé de synthétiser rapidement ce que nous voulions faire, je dirais, nous, Microsoft, en termes d'apport de valeur ajoutée pour le secteur public et les collectivités locales en particulier. Donc, on comprend bien que vous êtes dans une réflexion importante de la meilleure utilisation de vos budgets. Et également, vous êtes, et donc on veut vous aider, les fers de lance de la croissance locale de l'écosystème lié à votre ville ou à votre région. Donc, on est là pour vous aider l'écosystème et vous aider à apporter un maximum de valeur ajoutée et de synergie par rapport aux personnes que vous adressez. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent et qu'il est extrêmement important pour vous, quand ce sont des agents chez vous ou quand ce sont des citoyens, de leur apporter un maximum de moyens, un maximum d'attention et d'écoute. Et pour ce faire, on va le voir, des services cloud peuvent fortement vous aider. Je parlais des jeunes générations, il y a évidemment beaucoup d'enjeux sociétaux que vous êtes obligés de traiter. Je parlais de la génération X, de la génération Y, donc toutes ces personnes de culture, d'âge, de provenance sociale différente, de culture sociale différente. Et vous êtes au cœur de cette transformation, vous devez adresser et traiter toutes ces problématiques-là et donc il vous faut à nouveau des partenaires de qualité pour vous aider. Évidemment, derrière, puisqu'il y a des enjeux économiques, liés à l'innovation, votre capacité à supporter la création de nouvelles entreprises, à créer des écosystèmes positifs, apporteurs de valeur pour notre économie française, on est tous des contribuables, est un élément clair, à mon avis, que vous devez traiter au jour le jour. Et on va le voir, le cloud peut vous aider dans cette mission. Alors, pour vous aider, une question. Une dite question. Magnifique. Une question de M. Patrick Guyon qui est donc à la communauté églomération du pays de Martigues ? Dites-moi. Voilà. Qui apparaît sur vos écrans. Comment est contractualisée la question de la réversibilité ? Ah, très très bonne question. Qui m'écarte de mes slides, mais ça me fait très plaisir. Alors, il y a deux choses par rapport à la réversibilité qui est un sujet extrêmement important pour tous les hébergeurs de manière générale et en particulier pour les hébergeurs cloud. Je ne pensais pas aborder ça aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un point qui est important, c'est que Microsoft a une stratégie hybride. C'est-à-dire que nous proposons des solutions pour vous dans vos data centers, dans vos infrastructures, ça s'appelle on-premises dans le vocabulaire américain, ou chez un hébergeur tiers, il y a de très bons hébergeurs en France, ou dans les data centers Microsoft, qu'on appelle Office 365. Avant tout, comme tout hébergeur, on se doit d'avoir des engagements de réversibilité, et donc dans tous les contrats de service que nous proposons, nos engagements sont clairement écrits, et donc on vous dit que vous êtes propriétaire de vos données, vous pouvez complètement les récupérer, et une fois que vous arrêterez de souscrire au service, nous nous engageons à détruire ces données, puisque vous les possédez et pas nous. Mais au-delà de ça, au-delà de la réversibilité que j'appellerais contractuelle, on a une stratégie de réversibilité technologique. Je vais m'expliquer. On fait tout pour faire en sorte que le CD en plastique Exchange et le service en ligne Exchange Online se ressemblent un maximum et soient capables d'interopérer. Donc typiquement, j'ai des clients qui mettent en place des architectures où certains utilisateurs sont dans le cloud et certains utilisateurs sont chez vous, enfin chez eux en l'occurrence pour ces clients-là. Et donc, c'est extrêmement simple de basculer une boîte aux lettres par une interface d'administration depuis chez vous vers chez nous ou chez nous vers chez vous. Et on a même des clients qui le font temporairement en fonction des contraintes métiers de ces utilisateurs-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réversibilité technologique, c'est-à-dire qu'on vous donne en plus d'une porte de sortie contractuelle, on vous donne une porte de sortie technologique qui fera en plus que pour l'utilisateur final, ce sera, on l'espère, un maximum transparent. Donc si une nouvelle loi arrive, une contrainte liée à, je ne sais pas, une gouvernance de l'État français vous pousse à nous quitter pour partir vers l'hébergeur ou vos propres infrastructures locales, on a tout prévu technologiquement pour le faire. Donc ça, c'est le cas pour Exchange, c'est le cas pour SharePoint, c'est encore plus le cas pour Link, qui s'appellera bien pour les entreprises. Et la seule exception, c'est Yammer. pour l'instant, Yammer n'a pas d'équivalent, je dirais, de solution logicielle traditionnelle. Donc la réversibilité d'Yammer est un sujet d'un point de vue technologique un petit peu plus complexe. Pour en parler des heures, est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il faut que je précise un petit peu ? Monsieur Guillon, si vous voulez d'autres précisions, je vous laisserai éventuellement nous interpeller. C'est bon. Magnifique, merci, c'est très gentil. J'ai essayé de lister rapidement et puis vu que le temps passe, je passerai à la démonstration juste après cette slide-là. Il y a plein d'autres slides qui je pense seront utiles pour vous avec des écrans d'interface, une explication de texte de la valeur ajoutée, le détail de la valeur ajoutée pour les agents, les cadres centralisés ou les citoyens. Je vais juste lister, à mon avis, quelques tendances qui nous font réfléchir tous les jours et j'espère correspondre à vos attentes. La première chose, c'est évidemment équiper l'agent qui a des contraintes, on l'a vu tout à l'heure, de mobilité, qui a des services chez lui de grande qualité et a déjà acheté certains appareils et il est extrêmement stratégique pour vous d'apporter le maximum de services à cet agent en trouvant le meilleur, la meilleur modèle économique et je dirais l'approche la plus agile possible. Cette agence auto-forme chez lui, consumérisation d'informatique et puis derrière, vous devez trouver les réponses les plus simples à ses besoins. Ils sont mobiles, ils passent d'un site à l'autre, ils rencontrent les interlocuteurs locaux. Potentiellement, vous allez vous poser la question du télétravail, c'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez aux agents de faire quand ils sont chez eux ? Typiquement, ils sont partis dans différents rendez-vous, est-ce qu'ils doivent repasser dans vos organisations, dans vos locaux ou est-ce qu'ils peuvent continuer à travailler de chez eux ? Est-ce que c'est une gouvernance que vous voulez apporter ? Tout ça est lié à des problématiques de coût, de complexité et donc on a pensé à tout ça. La deuxième chose, c'est pour les cadres, en plus de tout ça, vous allez évidemment avoir les sujets d'open data, c'est-à-dire le partage d'informations qui vont devenir publics sur vos coûts, votre mode opératoire, etc. Et donc, avoir une administration ouverte, être capable de manipuler des données, donner des rapports et des analyses de ce que vous faites, les plus intéressants possibles, va être quelque chose qui, à mon avis, va être très intéressant pour vous. Et aussi, avoir toujours la bonne donnée au bon moment pour les cadres, les dirigeants, les élus, quand on leur pose des questions, est à mon avis un sujet important, d'autant plus que, comme les agents et les cadres sont tous les deux mobiles, leur donner toute l'information quand ils sont en face du citoyen, est une vraie valeur ajoutée pour tous. Et évidemment, le citoyen en face, il a besoin d'être servi, il attend de vous une interactivité beaucoup plus poussée, une capacité à répondre à une question rapidement, à donner des informations publiques, à donner de la visibilité. Et donc, toutes ces questions-là peuvent vous tenter, vous pousser à regarder différentes solutions de cloud grand public ou de cloud, je dirais, professionnel, comme Office 365. A moins qu'il y ait d'autres questions liées aux usages, je propose, si je ne me trompe pas dans la manipulation, je vais vous donner la main tout de suite, de passer vers la démonstration parce que, plutôt qu'un très long discours, je parle beaucoup, je vais quand même vous montrer ce que ça veut dire dans la vraie vie. Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran et que je n'aurai pas d'effet démo, ce qui m'arrive pas. Plutôt qu'un long discours, vous montrer ce qu'est Office 365. Donc, Office 365, je vous l'ai dit, c'est une plateforme avec un certain nombre de services et ces services sont à la carte. Donc, on le voyait, ce que M. Blondel disait précédemment, lui, il a souscrit à un service parmi ses différents services qui est Exchange Online Plan 1, c'est-à-dire la boîte aux lettres, mais d'autres services sont disponibles. Donc, je vais les lister, vous voyez, ça, c'est l'arrivée sur Office 365. Donc, on a une boîte aux lettres. Donc, je l'ai dit, par défaut, il y a une boîte aux lettres à 50 gigas. On peut aller sur des boîtes aux lettres de taille limitée pour vos VIP ou si vous avez des problématiques, je dirais, d'archivage, légal ou non, mais en tout cas, d'archivage important pour des informations stratégiques. Typiquement, si vous faites des appels d'offres publics et que vous voulez archiver, avoir la trace de tous ces appels d'offres et de ces échanges pour pouvoir être audités plus tard, il peut être intéressant de mettre en place des mécaniques supplémentaires. Vous avez un calendrier personnel, calendrier partagé, calendrier d'équipe. Vous avez vos contacts, contacts personnels, contacts professionnels, l'annuaire de l'entreprise, mais aussi les personnes que vous allez rajouter. Vous avez ce qu'on appelle Yammer, c'est-à-dire un réseau social métier. On en parlera, je vous ferai une petite démonstration. Vous avez un espace de stockage personnel, je dirais un tera par défaut, il faut aller au-delà. Vous avez des sites d'équipe, vous avez des tâches, vous avez, on va en parler, un moteur de recherche intelligent qui va vous apporter des informations à valeur ajoutée sans même que vous le donniez. Vous avez une infrastructure qui va vous permettre de stocker, bien sûr, on l'a vu précédemment dans OneDrive, des documents. Mais là, on va au-delà, on a une infrastructure de streaming de vidéos, c'est-à-dire un endroit où vous allez pouvoir positionner des formations, des présentations de projets, des communications, interne ou externe, et l'infrastructure est pensée pour ça. On a la capacité de voir et de modifier des documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote au travers d'un client léger. Ça s'appelle Word Online, Excel Online, PowerPoint Online et OneDrive. Vous avez aussi d'autres services, je dirais, plus pour certaines catégories de personnes chez vous. vous avez une capacité de gérer les projets au travers du Project Online et du Project Server et vous avez Power BI, la capacité d'analyser des données pour faire de l'analyse complexe de données au travers d'Excel ou d'un navigateur. Donc ça, ce sont des services qui sont souvent consommés en clients riches ou en clients légers. En plus de ça, vous avez la possibilité d'installer Office sur un PC ou un Mac cinq fois et aussi sur des tablettes type iPad, Android, ce que vous avez proposé à vos usagers, à vos agents ou à vos VIP ou ce que eux-mêmes pourraient avoir. Donc, je ne vais pas aller très loin, je vais juste vous montrer comment on installe, comment vos utilisateurs pourraient le faire. Donc ça, c'est ma vraie vie. Vous voyez que j'ai installé Office sur un Windows 10 qui est juste à ma gauche, sur mon dosis, un ordinateur, sur l'ordinateur de mon bopère à la campagne parce qu'il m'arrive quand je suis à distance en Vendée d'utiliser son ordinateur et puis un autre ordinateur supplémentaire. Donc c'est aussi simple que ça, on peut activer et désactiver des services et ensuite installer, cliquant sur installer cet Office. Donc, infrastructures de déploiement et de mise à jour régulière d'Office sur tous les postes de travail. Je m'arrêterai là, juste le point que vous devez retenir, c'est qu'une fois qu'Office est installé, il va se mettre à jour tout seul. Donc en termes de travail pour vous, ça vous libère de beaucoup de travail puisqu'en fait, derrière, vous n'avez plus besoin de mettre à jour Office et Office qui va aller chercher tout seul les mises à jour et vous aurez un poste de travail et des utilisateurs toujours dans la meilleure et la dernière version d'Office. Des questions sur Office ? Avant que je passe à la suite. Pas pour l'instant. Tout va bien. Ou alors, j'endormis tout le monde. Boîte aux lettres. Donc on ne va pas passer des heures sur une boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. Alors, c'est ma vraie boîte aux lettres. Donc je vais vite, vite, vite aller à un endroit où il n'y a rien d'intéressant. On a eu le temps de tout lire. Voilà. Les mails de ma femme. Ce mail n'est absolument pas intéressant à part pour la démonstration. Donc là, on est dans une boîte aux lettres à 50 Go consommable dans un navigateur. Là, c'est Chrome. Ça pourrait être Safari, Firefox, Internet Explorer et le prochain qui va arriver bientôt qui s'appelle Spartan. Dans ce navigateur, vous avez, si vous souscrivez au service, la disponibilité des différentes personnes. Et là, si je voulais discuter avec Jean-Luc, je vois son mail, le mail que j'avais envoyé et je pourrais discuter comme on peut le faire dans Skype et en chat et puis escalader sur ce mail. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intuitif. Ça ressemble énormément à l'interface Outlook de Outlook.com. Donc si vous préférez votre mail, pour ceux qui connaissent le nom historique du service et on va faire tout ce qu'on espère faire dans une messagerie de dernière génération. On peut aussi faire quelque chose d'assez sympa, à savoir regarder des documents. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est la liste de jeunes qui avaient assisté à un événement qu'on avait chez Microsoft. Et on va voir un document en client léger et on va pouvoir voir, modifier, consulter un document Microsoft ou un document PDF. Voilà, bon, c'est 2 mégas, c'est peut-être pas une bonne idée de la regarder maintenant. expérience naturelle, rapide, de mail. Et on peut le faire depuis n'importe où dans le monde. À partir du moment où on a le droit d'aller sur Office 365, donc on va oublier la Chine. Quoique, ça fonctionne quand même. Et vous pourrez faire des recherches, partager, transférer, faire toutes les choses traditionnelles d'un mail. Pauvre question particulière, je vais m'arrêter là, le mail n'est pas nécessairement le service le plus, je dirais, nouveau d'Office 365. On va passer rapidement à OneDrive, parce que c'est bien d'avoir un mail et que les personnes communiquent. Ça devient plus intéressant quand on communique autour de documents. Donc ça, c'est mon vrai OneDrive. Donc, c'est mon espace de stockage personnel où j'ai énormément de documents, publics, privés. Donc là, tout ce qu'il y a là-dedans, il n'y a que moi qui le vois, private document. On est en anglais, mais ça peut être mis en français. Là, c'est tout ce qui est partagé avec tout le monde. Donc, on va aller dans pour démo, pour éviter de montrer des choses trop... Et donc, dans cet espace, je vais pouvoir stocker des documents pour moi. Donc, un terrain, ça fait beaucoup. Et pouvoir les partager de manière unitaire. Donc, on va prendre Office sur iPad, par exemple. et là, je vais pouvoir voir ce document-là. Et là, je lance une interface très rapide qui va me permettre de voir... Donc, ce chiffre est faux, on en est à 80 millions de téléchargements d'Office sur iPad maintenant. Mais donc là, je vois mon document client léger et je vais pouvoir lancer la présentation, ce que je ne vais pas faire parce que je suis déjà en train de présenter, partager cette présentation avec d'autres personnes. typiquement, Gwenaert, qui ne le met pas très vraiment. Voilà. Voilà. Et je vais lui partager cette présentation, soit en modification, soit en lecture. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement atoutique et qui va pousser tout le monde à partager les documents parce que maintenant, l'information, elle est dans la tête de tout le monde et l'intérêt d'un contenu, c'est qu'il soit partagé et vu par le plus grand monde. On peut l'imprimer, même le transférer automatiquement et le transformer en PDF, ce qui est très utile surtout dans le secteur public où on échange beaucoup de PDF avec l'extérieur. Mais on ne fait pas que ça. Ah oui. Petite évidence, mais je le dis quand même. Là, il y a un joli bouton. Donc, je vais revenir ici. C'est le bouton synchroniser. Donc, je ne vais pas le faire parce que cet ordinateur n'est pas mon ordinateur. Mais si je le faisais, que je cliquais sur synchroniser, je lancerais un petit applicatif tout simple qui reprendrait tout mon OneDrive, tous mes documents et qui synchroniserait ces documents sur cet ordinateur-là. Donc, la beauté de OneDrive, c'est que j'ai mes documents partout. Je peux y accéder depuis n'importe quel navigateur de la planète. Et si je veux récupérer toute ma librairie documentaire, donc typiquement, imaginons que j'ai un ordinateur de bureau et un deuxième petit ordinateur, je dirais, par exemple, de 8 pouces que j'ai dans mon sac, je peux avoir tous mes documents sur tous mes ordinateurs et à chaque fois que je fais une modification d'un document à un endroit, même si c'est en local sur l'ordinateur sans connexion Internet, au moment où l'ordinateur va retrouver une connexion Internet, il aura automatiquement, il va remettre à jour tous les documents et tous mes autres appareils et d'ailleurs toutes les autres personnes qui ont décidé de synchroniser cette partie pourront profiter des mises à jour du document. Donc c'est une belle infrastructure de stockage et de partage de documents personnels, d'équipes, de projets, internes ou externes. Une question ? Tout à fait. Je vous interromps. Une question de M. Patrick Yattard, directeur adjoint d'ACI de la mairie de Moulin. Voici sa question. Peut-on sauvegarder une pièce jointe directement dans OneDrive sans passer par le poste ? Bonne question. Je réfléchis. Sans passer par le poste, ce n'est pas sûr. Je n'ai jamais essayé. Je caire. Je regarderai s'il est possible de répondre après. Bien sûr. Je pense que ce n'est pas vraiment l'objectif. Mais je réfléchis à la question. Voilà. Peut-être que d'ici 5 minutes durer la réponse ou je pourrais faire le test en live, mais je voudrais quand même m'en profiter pour montrer les autres services. Alors, j'ai une deuxième question, cette fois de M. Guyon, de la communauté agglomération du pays de Martigues. Voici sa question. Existe-t-il des différences fonctionnelles ergonomiques ou ergonomiques entre Outlook 365 et Exchange 2013 ? Alors, excellente question. On a fait un changement radical dans notre stratégie de recherche et développement chez Microsoft dans le sens où avant, on commençait par fabriquer Exchange, SharePoint, Link, et ensuite, on mettait ces infrastructures dans le cloud. Maintenant, on fait exactement l'inverse. C'est beaucoup plus intéressant pour vous parce qu'en fait, on commence par déployer une nouvelle fonctionnalité sur Office 365 en client riche ou en client léger ou en application dans les stores des différents fournisseurs. Je parle du store d'Apple, du store, des stores du monde Android. et ensuite, on fait des millésimes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment, Exchange Online est en avance sur Exchange. Donc, il y a plus de fonctionnalités dans Exchange Online qu'il n'y aura si vous achetiez votre Exchange traditionnel en mode CD en plastique. mais on va bientôt faire un millésime d'Exchange de SharePoint et donc finaliser une version et le logiciel reviendra quasiment à équivalence de ce que fait Exchange Online. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais laisser M. Guyon dans ce cas nous dire si ça satisfait en tout cas sa question. J'ai une autre question à vous proposer en attendant de M. François Dumanovski qui est DSI à la mairie de Lisieux. Voici sa question. OneDrive, est-il un service associé à la messagerie ou un service complémentaire ? Merci. Alors, c'est un service totalement autonome et donc complètement complémentaire. J'ai des clients qui sont sur Note et qui ne prennent que OneDrive. Maintenant, évidemment, on a fait le travail d'intégration entre OneDrive et les autres services. Écoutez, merci. Et M. Guyon nous confirme que ça répondait bien à sa question. Magnifique. Ça me fait plaisir. Voilà. Alors, je reprends deux secondes ma présentation juste pour vous montrer comme on a relancé le navigateur à voir si ça passe tout de suite ou pas. Ça va tout de suite magnifique. Donc là, je vous montre l'intégration de la gestion documentaire avec le réseau social d'entreprise. Donc, il nous faudra un petit peu plus de temps qu'aujourd'hui pour vous expliquer tous les enjeux liés au réseau social d'entreprise, mais je vais vous en donner deux, trois. Je dis réseau social d'entreprise, ça marche dans le grand public et dans le secteur public. C'est juste que l'acronome qu'utilisent tous les analyses, c'est RSE. Le mail, c'est très, très bien. Ça permet d'organiser la communication massive. On a tous trop de mails. Les intranets, c'est très, très bien. Ça permet d'avoir une infrastructure et un site sur lequel tout le monde va pour trouver l'information. Mais on a tous des organisations qu'on sait trop pyramidales. Et pour augmenter les synergies, créer de la créativité, augmenter l'agilité, le grand public comme l'entreprise commence à travailler dans des modes complètement différents, orientés projet, générationnels, liés à des centres d'intérêt, des expertises qui sont beaucoup plus transverses. Et dans le monde du grand public, on voit plein de réseaux sociaux se créer. Vous connaissez tous l'impact des réseaux sociaux maintenant sur le monde politique. Dans des organisations professionnelles, le réseau social devient aussi un élément clé porté soit par la communication interne, par les ressources humaines ou par les hommes politiques également. La seule problématique d'un réseau social comme un intranet, c'est que si c'est un site internet à part, comme tout humain, vous allez oublier d'y aller. Puisqu'il y a une certaine inertie à revenir à une expérience traditionnelle. Donc si vous ne faites que du mail historiquement, vous allez revenir au mail tout le temps. Donc c'est très très important d'intégrer toutes les fonctionnalités à un clic de souris. Donc de la même façon qu'on a intégré la conférence à un clic de souris du mail ou du document, on intègre maintenant le réseau social d'entreprise à un clic. Et donc typiquement, si cette présentation me plaît, je pourrais très bien partager cette présentation avec tout Microsoft. On ne va peut-être pas le faire aujourd'hui. Ça pourrait être amusant, mais je pense que ça n'intéressera pas tout le monde. Je pense qu'on est au courant en interne. Mais on va partager un groupe de travail, typiquement mon équipe, l'équipe, mon manager, etc. et travailler, brainstormer sur un sujet, un document, une vidéo de manière extrêmement intuitive à partir de ce qui va intéresser les gens au départ, c'est-à-dire un document. Et ça s'appelle Yammer. Donc je continue, sauf s'il y a des questions, et je vais vous montrer maintenant le service Yammer en tant que tel. Là, vous avez vu l'appel du pied vers le réseau social. Yammer, c'est ce service-là. Donc je ne vous montrerai pas le réseau Yammer de Microsoft, c'est quand même un tout petit peu privé, ou celui que j'ai avec mes clients. Là, c'est un réseau public sur lequel tous nos partenaires travaillent avec nous, et donc toutes sortes de partenaires de toute taille, ils nous posent plein de questions, ils nous aident à réfléchir, ils nous donnent des retours d'expériences techniques ou métiers. Et ce sont des groupes de travail en commun entre nous et notre écosystème partenaire, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de partenaires qui travaillent avec Microsoft. On pourrait avoir une partie dans ce réseau social avec l'UGAP pour discuter des problématiques qu'on a en commun et par exemple faire un suivi de l'événement d'aujourd'hui, vous me disiez après, Frédéric, tu parles trop, tu as oublié de regarder telle partie, ça serait bien de donner la présentation, il ne faudra pas que j'oublie. Donc voilà, c'est quelque chose, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous utilisez Facebook ou d'autres réseaux sociaux dans le public, vous allez retrouver des composants classiques type j'aime, j'aime pas, je partage, je like, je remercie, je félicite, donc tout ce qui va créer la synergie, augmenter la volonté de chacun de partager, de prendre du temps pour réfléchir, d'aider son prochain, ce qui fait qu'à la fin une organisation est beaucoup plus agile et efficace qu'une organisation purement matricielle orientée vers les tâches. Et ça, c'est très 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 utile en cas de crise, crise politique, crise sanitaire, crise, je ne sais pas, je ne sais pas, un orage, puis d'électro, des problèmes électriques où vous devez traiter un problème ou un problème sanitaire, vous voulez être plus proche de vos citoyens ou gérer une crise en temps réel auprès de toutes les personnes de votre mairie, un réseau social, ça va dix fois plus vite que le mail traditionnel. Je continue, je reviens à tous mes services, je vous parlais rapidement d'Office Vidéo, Office Vidéo, c'est un nouveau service qu'on a sorti parce qu'on s'est dit c'est très très intéressant de regarder un PowerPoint de 52 slides ou une présentation, un document Word de, je ne sais pas, 80 pages, mais on a tous peu de temps et quand vous rentrez chez vous le soir, je ne sais pas ce que vous faites, moi je ne dis pas gut, je suis fatigué, j'ai couché les enfants et j'ai plutôt tendance à allumer la télé et regarder Netflix et puis consommer de l'information très interactive, très attractive avant de me dire tiens c'est super intéressant, je vais aller approfondir en achetant un livre sur Amazon ou autre parce que je regarde quand même la 5 des fois. Office Vidéo, c'est une plateforme qui va vous permettre de stocker très très facilement des tas de vidéos qui peuvent être des vidéos de présentation de projet, de retour d'initiatives locales, de communication de vos organisations vers les agents, de formation, si vous voulez avoir une infrastructure pour former à la demande vos agents ou vos concitoyens sur des sujets particuliers et donc c'est quelque chose de très simple n'importe qui pourrait si vous lui en donnez les droits poster des vidéos et ensuite ça c'est des vidéos internes de formation je ne vais pas vous les montrer on va regarder celle-là qui a été un petit peu vue c'est un peu une vidéo de démon et donc là il n'y a pas de son j'espère sinon on va se prendre le son là la personne très rapidement va pouvoir voir une vidéo et de la même façon qu'elle pouvait faire sur le document oui je le fais tout de suite pour que ça l'heure et voilà et donc on va pouvoir avoir une introduction on va pouvoir suivre la popularité de ce document et ensuite derrière on va pouvoir commenter cette vidéo sur le réseau social et dire cette vidéo elle est géniale ou j'ai pas compris ce que tu as dit à la minute 25 ou est-ce qu'on pourrait utiliser cette information à tel endroit donc créer aussi une interaction forte liée à de l'information très facile très intéressante évidemment à nouveau c'est consommable depuis n'importe quel appareil de la planète à partir du moment où on a évidemment un accès inter donc c'était Office Video je ne sais pas s'il y a des questions sur Office Video tout va bien pas de questions j'ai encore du temps je suis très bavard allez je vous parle rapidement de Delve alors on va regarder peut-être Delve qu'est-ce que Delve ? donc Delve c'est un nouveau service qui est là beaucoup plus avant-gardiste que des solutions je dirais pérennes et bien connues par tout le monde à savoir une messagerie de la gestion documentaire de la conférence c'est un moteur de recherche intelligent qui va aller chercher automatiquement les informations les plus utiles sans que vous ayez à le demander donc comment est-ce qu'il fait ça ? c'est pas magique alors je pourrais rentrer dans les mécaniques parler de machine learning etc donc je vais dire des choses que j'espère plus simples que de cela toutes les intérations que vous allez avoir avec vos collègues vos partenaires vos contribuables les entreprises que vous adressez ou les organisations publiques ou parapubliques derrière définissent vos centres d'intérêt et les personnes avec lesquelles vous travaillez et donc le système est capable de se souvenir que non seulement vous travaillez au sein d'une équipe qui est connue mais en plus vous interagissez régulièrement avec telle autre personne dans le cadre d'un projet et va être capable de scruter tous les documents que vous avez déjà le droit de voir et d'essayer de chercher les documents qui pourraient être utiles pour vous l'intérêt c'est de vous éviter de vous poser la question qui est l'expert où est l'information à valeur ajoutée et là le système d'information commence à être capable de vous retrouver automatiquement des informations à valeur ajoutée plus vous travaillerez dans des organisations larges plus vous aurez des personnes qui sont en déplacement mais qui potentiellement peuvent faire partager des informations à d'autres ils n'ont peut-être pas le temps ou le réflexe de le faire Delve le fait pour vous et va pousser des informations comme étant pertinentes pour chacun donc ça c'est un grand projet je pourrais en parler des heures mais c'est le système d'information qui est là pour aider et prendre la main pour les utilisateurs je vais te donner un autre exemple je dirais de Microsoft qui aide son prochain dans son travail de tous les jours je reviens au mail je vous donne un autre exemple de machine learning alors on a créé un nouveau répertoire qui s'appelle courrier d'entrier et là en fait c'est le système qui automatiquement va essayer de déterminer si les mails que vous recevez sont urgents et importants pour vous ou non et donc comme il vous connait comme il voit avec qui vous travaillez ce que vous aimez ce que vous likez etc il va être capable de préfiltrer les mails pour vous focaliser sur les mails les plus urgents typiquement c'est toute cette approche proactive vous la retrouvez sur des sites de vente en ligne comme Amazon quand vous avez une première action un premier achat de livres et ils vous proposent d'autres livres également sur des plateformes de publicité mais là tout ça est fait pour je dirais vous vendre plus de choses là c'est juste fait pour vous faire gagner du temps regardez Cortana regardez tout ce que Microsoft fait il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire pour qu'à la fin vous ayez entre guillemets une assistante virtuelle qui va vous aider à trouver l'information la plus pertinente et à vous faire gagner des minutes tous les jours parce que c'est tous les jours parce que c'est ce qu'on essaie tous de faire j'essaie de voir ce qui est encore très important pour vous de voir on a presque tout vu est-ce qu'il y a des questions particulières je suis très bavard pas à ce stade pas à ce stade moi j'en ai presque fini avec ma démonstration un mot de la fin je dirais pour essayer de vous aider à synthétiser tout ça donc Microsoft fait du cloud et du cloud entreprise depuis longtemps maintenant on a testé différents modèles d'ailleurs aussi différentes marques on n'a pas toujours tout réussi tout de suite on est arrivé vraiment à une étape où le cloud est une stratégie je dirais très importante pour Microsoft très importante surtout pour nos clients donc on a des clients une question qui arrive on a des clients de toute taille de tout secteur d'activité public privé des mairies des CG des CCI qui maintenant tirent parti de tout petits partis du cloud ou de très grandes parties du cloud en fonction de vos stratégies donc tester éprouver c'est extrêmement facile le dernier point juste avant de répondre à la question il y a quelques sites internet que je vous conseille de connaître pour vous aider à mieux connaître notre offre donc le premier le plus simple c'est office.com slash entreprise et excusez-moi il y a aussi le secteur public de l'entreprise il fallait une seule url donc c'est office.com slash business et là vous saurez tout sur office 365 pour tout ce qui est innovation je pourrais vous montrer c'est blogs.office.com où là vous saurez tout ce que Microsoft fait de nouveau et on fait une annonce tous les jours en ce moment on est dans une phase d'innovation super importante et si vous avez encore des questions sur la confidentialité et la sécurité vous prenez le moteur de recherche préféré que vous avez et vous cherchez Trust Center Microsoft Office 365 et là vous aurez toute notre stratégie de sécurité et de confidentialité et de respect de la vie privée qui est formalisée et qui devrait vous rassurer sur notre engagement je publie tout de suite la question de monsieur Yattar qui demande si on peut voir l'interface d'administration alors non alors pourquoi non pour une raison simple c'est que j'ai plutôt que de vous faire des démos j'avais pas prévu cette partie là pour être sincère plutôt que de vous faire des démos de comptes théoriques qui ne correspondent pas à la vraie vie je vous ai montré ce que je vis au jour le jour donc c'est vous voyez c'est quelque chose de totalement live sauf que je n'ai pas l'immense plaisir d'être administrateur de l'infrastructure Office 365 de Microsoft ou alors j'aurais changé de métier ce qui fait que je ne peux pas montrer ma propre interface d'administration mais là il faudrait que je me délogue que je me connecte sur mes comptes de test pour faire des démos ça prendrait un tout petit peu trop de temps mais on peut faire un autre webcast on peut venir quand il faut et organiser une autre conférence avec Lugab pour faire l'aspect IT sachant que si vous regardez sur blogs.office.com toutes ces démonstrations là côté administration sont faites dans le détail il y a énormément de sessions de disponibles il faut aussi regarder Microsoft Virtual Academy qui est maintenant gratuit et il y a énormément de vidéos pour les professionnels de l'informatique donc les DSI et les partenaires qui vraiment rentrent dans le dur et qui expliquent de manière détaillée comment tout ça s'amène je garde la main pour une question de monsieur Dumanovski DSI de la mairie de Lisieux voici sa question qui est longue peut-être il faudra que vous la lisiez monsieur Millet que vous rebasculez sur l'autre écran voilà c'est une petite tout à fait excusez-nous messieurs dames c'est parce qu'on a des petites manipulations de notre côté alors je vais venir vous voir après ok en attendant je vous mets blogs.office.com je vous conseille de regarder bien je vais vous la lire c'est pas très grave la mise en concurrence nécessaire dans les marchés publics peut amener un changement de prestataire Office 365 comment est organisée la migration vers un autre partenaire Microsoft 365 est-ce un projet de migration ou est-ce transparent pour la collectivité excellente question alors je vous laisse jouer pendant que je réponds alors tout dépend du type de prestataire que vous avez il y a je dirais deux réponses qui sont assez différentes la première c'est vous migrez de Microsoft à Microsoft et la deuxième c'est vous migrez de Microsoft à non Microsoft je vais prendre le premier cas vous l'organisation du marché fait que vous décidez de passer vers un hébergeur qui fait de l'Exchange 2013 si lui est prêt à le faire on va mettre en place ce qu'on appelle une fédération et d'identité et une architecture hybride pour Exchange et en fait on va synchroniser l'infrastructure Exchange d'Office 365 avec celle d'Exchange chez l'hébergeur et une fois que ces deux infrastructures sont en synchronisation on va faire un move de la boîte aux lettres au travers de l'interface d'administration pour déplacer les mails pour d'une infrastructure à l'autre pour ce qui est de link online que j'ai peu montré qui va bientôt s'appeler Skype donc je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'est Skype vous prenez Skype vous donnez à vos organisations et donc pas de formation si vous basculez vers un Skype hébergé chez un hébergeur tiers ça sera exactement la même chose comme il n'y a en plus pas de données résilientes chez Microsoft c'est qu'une infrastructure de communication temps réel vous allez rediriger les pointeurs vers une autre infrastructure Skype reloguer Skype et puis c'est parti pour SharePoint c'est un petit peu plus compliqué il y a des partenaires tiers qui fournissent des sites migrer OneDrive c'est extrêmement simple vous avez vu on peut synchroniser toutes ces données donc on peut tout rapatrier après vous les mettez où vous voulez pour les sites web les sites d'équipe il y a du travail de développement à faire et des outils tiers pour migrer le site tel qu'il est d'un SharePoint à l'autre mais ça c'est pas lié au cloud c'est lié aux infrastructures SharePoint pour Office il n'y a pas de sujet puisqu'il est en local et puis après vous allez vous connecter et acheter un Office qui sera en volume licensing donc traditionnel si ça n'est pas du Microsoft à ce moment là il faudra préparer une migration de Microsoft vers solutions concurrentes qui n'est pas nécessairement pensée pour fonctionner de cette façon mais en tout cas nous on est ouvert les données sont disponibles il y a des outils de migration qu'on a utilisés plutôt dans l'autre sens c'est à dire solutions non Microsoft vers Microsoft elles sont aussi utilisables dans l'autre sens pour migrer de Microsoft vers autre chose donc des partenaires comme Dell Quest des partenaires comme je n'ai pas eu un expert de migration je vous avoue maintenant mais il y a plein de solutions connues sur le marché pour migrer les technologies vers ou dans l'autre sens de Microsoft vers les autres je ne sais pas si je réponds à toute cette question là je ne suis pas non plus un expert des marchés publics et bien monsieur Dumanowski nous confirmera que vous avez bien répondu je me permets de passer à une autre question en attendant que je publie auriez-vous une réponse pour les pièces jointes ? ah je n'ai pas revenu je suis désolé il faudrait que je prenne mon navigateur je peux ? allez oui je vais jouer pendant ce temps là est-ce que j'ai toujours accès ? est-ce que j'ai été délogué ? allez je vais reprendre ma boîte au like et je vais tester alors par contre il ne vous voit plus je ne vais pas essayer la main ok mais comme il y a une chance sur deux comme je n'ai jamais essayé de ma vie que je n'y arrive pas nécessairement je vais regarder tout de suite pour des mots alors les pièces jointes donc les pièces jointes elles sont liées au mail donc déjà je vais voir si ce mail là je peux le sauvegarder alors je reviens au point de départ sur qu'est-ce que je peux faire du mail je vais le déplacer peut-être j'arranger le fichier je pense que la réponse est non je ne peux pas par le client web transformer un mail en fichier on peut le faire par le client riche ou par n'importe quel client de messagerie il n'y a pas que des clients il n'y a pas que un club comme client de messagerie il y a des clients gratuits et à ce moment là on peut sauvegarder ce fichier enfin le mail transforme en fichier pour ce qui est de la question des fichiers joints est-ce que c'est une question liée à la récupération du fichier ? alors monsieur Yattar si vous avez une précision que vous pouvez nous apporter parce qu'évidemment le fichier joint on peut le sauvegarder en local on peut le stocker sur un OneDrive on peut le modifier en client léger on peut le modifier en client riche mais je ne sais pas si ça correspond à la question ou si c'est des problématiques de migration parce qu'en fait les fichiers joints sont à l'intérieur du mail les mails on peut les migrer donc on retrouvera les fichiers joints au mail on peut même les archiver et les mettre sur bande donc la réponse le but est ici de conserver le fichier dans le cloud ah très bien alors là en l'occurrence tiens je vais vous faire un nouveau mail donc effectivement il faut que je rebascule pour refaire ma démo je vais faire un nouveau je vous redonne le droit et là j'en peux partager donc deux questions derrière cette question c'est comment moi je vais donc il y a deux questions c'est comment faire pour éviter qu'un document soit attaché au mail mais qu'il soit naturellement mis dans un espace qui sera un espace de stockage cloud type OneDrive ou d'ailleurs pas que OneDrive et alors monsieur Yatar complète que vous reformez la question pour être plus précis dit-il dans une arborescence OneDrive oui alors c'est parti donc je rajoute regardez donc je fais insérer un document donc soit je fais une pièce jointe soit et on va me dire ça serait bien que ça soit dans OneDrive Frédéric et là on voit évidemment mon ordinateur mais on voit également mon OneDrive Microsoft et je vais pouvoir aller chercher dans mon OneDrive donc mes fichiers là c'est l'arborescence de mon OneDrive et plutôt que d'envoyer un mail je vais envoyer naturellement un pointeur vers A et typiquement je vais prendre le mail sur le clutter et et là j'ai soit le choix de le mettre en fichier joint ce qui n'est évidemment pas la meilleure stratégie de collaboration si on veut continuer à voir partager modifier le document à plusieurs parce que c'est l'objectif d'avoir un document dans le cloud c'est de créer ce co-autoré et cette démarche de modification rapide et massive par plusieurs personnes en même temps donc évidemment je vais le partager dans OneDrive et là le document plutôt que d'être un fichier attaché il y a derrière ça un pointeur vers ce document et donc le document n'a pas quitté mon OneDrive mais maintenant va être vu par Laura pour visualisation modification correction création en client riche ou en client léger donc ça c'est la première partie c'est éviter de faire des fichiers joints inversement donc je vais ignorer et je reprends mon mail là évidemment je n'ai pas encore pensé ça va venir mais je n'ai pas encore de bouton pour quand je clique sur télécharger le mettre directement dans OneDrive c'est vrai que c'est un bouton sur lequel on pense qui est dans la roadmap et du coup le document il est là d'ailleurs je ne sais pas où l'est dans le dossier téléchargement du navigateur c'est le dossier et ensuite je peux le mettre et là effectivement pour l'instant il y a deux étapes je peux le mettre où je veux il doit être là puis celui-là et je le télécharge pour l'instant on est à deux étapes donc là j'ai eu deux clics ou alors j'aurais pu avoir un seul clic c'est à dire si je le sauvegarde dans le répertoire que je n'ai pas créé mais qui serait dans mon disque dur puisqu'en fait si je cliquais sur synchroniser ici ça créait un répertoire supplémentaire ici qui serait mon OneDrive et donc en fait quand je télécharge la pièce jointe ou le fichier il va se mettre je vais le sauvegarder dans un répertoire là qui s'appelait OneDrive Entreprise et qui derrière lancerait la synchronisation puisque j'aurai la même arborescence de répertoire dans le OneDrive que sur le disque dur je ne sais pas si ça répond à la question alors du coup en attendant je vais vous proposer une autre question voilà le temps qu'effectivement on obtienne la réponse sinon on le fera à la fin de la conférence voilà donc madame Claire Goudet pardon qui est animatrice et formatrice internet à Rennes Métropole bonjour voici sa question quelle est la distinction entre OneDrive et SharePoint SharePoint est un service vaste qui comprend un certain nombre d'expériences utilisateurs avec des mots qu'on a choisis plus attractifs et simples que SharePoint donc SharePoint c'est une infrastructure dans laquelle il y a les sites d'équipe qui s'appelait site il y a mon espace personnel qui s'appelle OneDrive il y a Office Video qui est là et il y a Delve qui est là et donc tout ça en fait ce sont des morceaux de SharePoint Online sauf que pour des raisons de simplicité pour l'utilisateur on a découpé en morceaux plus digestes et plus orientés usage et c'est ceux que j'ai cités donc SharePoint c'est la méta-infrastructure de collaboration autour de documents et derrière vous allez trouver des choses simples comme Word Online OneDrive Vidéo Delve alors pour poursuivre une remarque de monsieur Yattar qui dit dommage car dans la version gratuite de OneDrive on peut faire on peut tout faire sans déchargement local je sais et alors je ne répondrai pas directement à la question parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore le droit de dévoiler peut-être dans 15 jours c'est pour ça que je vous conseille d'aller sur blogs.office.com il y a des choses qui vont arriver mais pour faire court et ça c'était aussi le cas pour Skype c'est pas pour rien que l'infrastructure OneDrive en public et l'infrastructure OneDrive entreprise ont le même nom et des interfaces qui sont de plus en plus proches c'est pas pour rien que Link va changer d'expérience pour ressembler comme deux gouttes d'eau à Skype entreprise c'est parce qu'en fait on est dans une stratégie de fusion des expériences entre le monde du grand public et le monde de l'entreprise tout en ayant des infrastructures qui soient elles entreprises et séparées je le répète bien séparées pourquoi ? parce que derrière ça vous réduit colossalement le temps avant que les utilisateurs mettent le pied à l'étrier et soient capables de comprendre comment utiliser donc si c'est simple si loin la maison quand ils vont arriver chez vous ils vont avoir envie ils vont comprendre extrêmement simplement tout simplement parce que les expériences sont très prises donc pour revenir au point particulier on sait qu'on a pris de l'avance sous OneDrive grand public par rapport à OneDrive entreprise il y a presque du teasing là ? pas presque j'assume totalement et moi de mon côté je n'ai plus de questions d'autres questions ? ou est-ce que je vous donne la main ? oui monsieur Geoffroy bien écoutez en quelques secondes je vais vous présenter donc l'UGAP en 2015 aujourd'hui l'Union des groupes d'achats publics a réalisé en fin 2014 un chiffre d'affaires de 2 milliards 100 millions pour une population de 1100 personnes réparties sur 27 agences françaises sur le territoire national donc nous visons naturellement la proximité auprès de nos différents clients sur ce chiffre d'affaires nous pouvons constater qu'il y a eu 650 millions de chiffre d'affaires pour l'offre informatique ce qui n'est donc négligeable puisque nous sommes la première offre en termes de positionnement à l'UGAP et au sein de cette offre là naturellement vous avez l'offre logicielle nous couvrons l'ensemble des logiciels Microsoft puisque la totalité de notre offre logicielle fait aux alentours de 192 millions d'euros en 2014 et Microsoft y occupe naturellement au travers de notre titulaire ou de nos titulaires et bien une part importante de chiffre d'affaires donc nous sommes très très proches naturellement des équipes Microsoft et de nos différents partenaires pour réaliser l'ensemble de vos projets et être facilitateurs de commandes puisque nous appliquons naturellement à la lettre le code des marchés publics et au travers de l'UGAP vous pouvez passer ne serait-ce qu'un juste un fax de commande pour bénéficier de notre politique de massification au niveau de la tarification puisque comme vous avez pu le voir à l'énoncé des chiffres nous sommes très très bien positionnés et donc pour ce faire nous avons obtenu un certain nombre de tarifs préférentiels pour pouvoir les proposer à l'ensemble du monde public donc si vous voulez le siège social de l'UGAP se trouve à Champs-sur-Marne où vous pouvez y rencontrer l'ensemble des services bien que dire de plus de l'UGAP vous avez la protection juridique puisque au travers de nos marchés qui sont exécutés ou de plus en plus également de marchés non exécutés la protection juridique puisque l'UGAP assume au travers de son service achat et de ses acheteurs et de toute la protection juridique nécessaire écoutez dans ce cas je reprends la main quelques minutes parce qu'on a quelques questions qui sont arrivées dans l'intervalle pardon monsieur Geoffroy je vous bouscule voilà une question de madame Boubet qui vient d'apparaître sur votre écran pourquoi l'offre E1 distingue du stockage OneDrive illimité et du stockage SharePoint limité à 1 giga alors Frédéric rallume ton cerveau souviens-toi du détail du licensing de E1 alors E1 stockage illimité alors de mémoire j'aurais plutôt dit E3 stockage illimité mais je peux me tromper il faudrait que je regarde mes slides de licensing parce qu'en fait dans E3 il y a les plans 2 de SharePoint ça y est on est parti dans le licensing et là on est en stockage illimité sur SharePoint en E1 on a que SharePoint plan 1 donc on doit être à 1 Tera par employé pour l'instant alors madame Boubet c'est ça ? tout à fait je m'engage si vous m'envoyez un mail à Frédéric frédérim at microsoft.com à répondre à votre question parce que je vous avoue que je m'en souviens alors sinon madame Boubet ce que vous pouvez faire c'est que là vous avez posé votre question vous me dites si vous êtes d'accord pour que je donne votre mail à monsieur Millet ce sera plus simple et puis comme ça il vous répondra directement voilà dites moi si vous êtes bien d'accord en attendant je vous propose une autre question de monsieur Gras voilà que vous pouvez lire quels sont les coûts pour P1 E1 et E3 alors à nouveau le coût d'un service dépend de votre existant contractuel de votre taille dans quel contrat ou au travers de quel partenariat vous souscrivez moi je pense que la meilleure façon de répondre à votre question c'est de contacter du gars tout à fait je suis entièrement d'accord vous nous contactez même sur mon mail qui figure et à ce moment là je retenirai directement votre demande à la région concernée et vous aurez ainsi votre réponse d'autant plus que la question a été complétée par via l'UGAP donc ça tombe très très bien voilà donc effectivement peut-être monsieur Gras si vous m'autorisez de la même façon que madame Bouvet je pourrais donner vos coordonnées à monsieur Geoffroy qui pourra vous recontacter par la suite voilà donc monsieur Gras je vous laisse me donner cette autorisation et monsieur Millet je vous remettrai quand même madame Bouvet voilà qui est d'accord donc je voulais juste finir sur la présentation de l'UGAP bien sûr vous allez retrouver l'ensemble de cette présentation sur notre site notre site pardon UGAP.fr mais vous pouvez au travers des différents lieux déroulants que ce site vous propose vous propose pardon l'ensemble des offres informatiques et autres offres de l'UGAP véhicule gaz etc donc n'hésitez surtout pas à vous loguer et à nous poser vos différentes questions il y a une remarque de monsieur Gras effectivement sur la confidentialité de vos tarifs non il n'y a pas de confidentialité sur les tarifs mais ça chaque client est obligatoirement l'UGAP a des conventions des différents niveaux de tarification si vous êtes partenaire vous avez le droit à un certain niveau de tarification si vous ne l'êtes pas en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez au travers de l'UGAP bien sûr nous n'accordons pas la même tarification et puis d'autre part avec la complexité aussi des tarifs Microsoft automatiquement vous confirmez oui il y a d'autres références vous êtes peut-être en open vous êtes peut-être en Google en campus en n'importe quel type de tarification et là il faut vraiment qu'on étudie ensemble cette tarification donc il n'y a pas de confidentialité mais là je ne peux pas vous répondre c'est pour ça si au travers on pourra vous répondre soit lors d'une prochaine rencontre avec un autre spécialiste informatique ou après différents échanges avec nos mails respectifs et bien écoutez pour l'instant je n'ai pas d'autres questions on se laisse peut-être 10-15 secondes pour vous laisser messieurs dames poursuivre vos questions s'il y en a et sinon on s'arrêtera ici je vous laisse encore quelques secondes pour nous dire ça en attendant je vous remercie en tout cas à tous que vous êtes logués sur cette corconf et je remercie encore la participation de monsieur Blondel de la communauté Hermès de la race et de monsieur Millet de chez Microsoft merci beaucoup et bien écoutez il n'y a pas de questions supplémentaires pardon merci monsieur Blondel en effet d'être resté fidèle jusqu'au bout merci à vous voilà on a des participants qui commencent à montrer leur satisfaction et bien écoutez merci à vous je vous propose merci à vous retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com merci à vous